Bonjour donc nous allons vous faire la présentation de l'activité 2015 donc je rappelle je suis Dominique Collat Thierry Simoni et il va arriver Gérard Tichelero qui travaille on travaille tous ensemble donc là c'est avec Laurent Cloirec effectivement aussi qui n'est pas là donc le bilan 2014 donc vous allez le regarder tranquillement il y a un nombre de participants en baisse mais légèrement à chaque fois on constate une baisse légère le nombre de formations réalisées est en augmentation était en augmentation parce que c'était des formations plus courtes qu'on proposait et on a un pourcentage de réalisation annuelle qui était aussi en baisse parce que en fait on proposait beaucoup plus de formations formations programmées qui étaient qui étaient supérieures donc l'effort qu'on a voulu faire parce que en fait tous ces chiffres on les avait à peu près au moment de la préparation de l'offre de formation 2015 donc on s'est dit si on supprime des formations c'est parce qu'en fait on n'a pas assez d'inscrits donc il faut faire des formations avec un minimum beaucoup plus faible donc ça a été l'effort qu'on avait fait en 2015 et on a on s'était dit aussi que eh bien il fallait plus le faire en région à cause des frais de déplacement donc et on a essayé un peu d'augmenter l'enseignement à distance alors nos partenaires n'en font pas beaucoup et donc on avait on a essayé de faire un portail de MOOC aussi pour pour un peu recenser les MOOC de notre métier bon toujours pareil il ya une contrepartie il faut que vous vous inscriviez rapidement parce que quand il n'y a pas assez d'inscrits quand même on annule donc la tendance 2015 c'est que malgré ces efforts qu'on avait estimé les solutions qu'on avait estimé on se retrouve avec 20 formations réalisées et 55 annulés depuis janvier donc ça nous pose un petit problème parce que par rapport donc à nos partenaires qui font quand même pas mal d'effort on a une perte une perte de crédibilité et même par rapport donc aux personnes qui s'inscrivent quand on leur dit bon mais c'est annulé parce que on n'a pas atteint les trois personnes ou on n'a pas atteint les cinq personnes bon c'est un peu décourageant donc pour l'offre 2016 on a essayé aussi d'analyser pourquoi et on s'est dit qu'en fait toute notre offre était basée sur une enquête qu'on envoyait sur la liste membre donc les gens nous répondaient sur eux sur ce qu'ils estimaient avoir besoin donc alors l'estimation du besoin c'est aussi difficile à analyser peut-être que c'était une envie personnelle ou peu importe on s'en occupait pas on prenait les besoins puis on regardait si c'était si c'était bien si c'était justifié puis on faisait donc le programme à partir de ça donc là on s'est dit c'est peut-être pas la bonne technique où il faut la croiser avec une autre technique qui est savoir les projets que vous faites et savoir avoir une idée de vos projets donc on va faire toujours la première enquête mais une autre enquête uniquement pour les dsi pour savoir les projets qui sont en cours ou en perspective de telle sorte à essayer de de faire des formations sur vos projets donc on vous demande de répondre à ces enquêtes parce que c'est c'est la seule c'est un peu ce que ce qu'on c'est notre référence quoi donc on va on va vous les présenter en septembre puisqu'on pense que c'est à ce moment là que vous allez avoir une meilleure visibilité pour répondre donc à ces enquêtes par contre tout au long de l'année vous pouvez nous écrire à formation attire point eu et donc après on met en oeuvre quand vous avez des besoins et en tout cas on vous répond et donc en fait la conclusion c'est on a voulu le faire plutôt sous une forme de débat on voudrait que vous vous exprimiez que vous donniez votre sentiment sur les raisons de la baisse qu'on suppose parce que il peut très bien y avoir après une très forte hausse et que savoir si vous pensez que notre mode opératoire pour l'organisation de l'offre 2016 vous convient et si vous pensez que c'est une bonne idée de faire ce questionnaire sur vos projets établissements enfin il ya un petit flyer à votre disposition sur la table du fond qui présente le groupe formation du cire vous pouvez distribuer dans vos différents services voilà et donc il faudrait remercier la personne qui a fait ce flyer donc c'est laurent cloirec et marie christine christine mal oui bonjour olivier liesse toulouse iut non mais je voulais vous dire que ce que vous faites c'est bien tout simplement et qu'il faut pas faut pas se décourager moi je voulais au moins commencer par ça ça c'est important j'ai moi même été concerné par des personnes que j'ai inscrite et qui ont été annulés etc etc je sais voilà je trouve que c'est important de persévérer après j'ai pas de réponse miracle à vous donner mais au moins je voulais vous dire de je voulais vous dire de continuer c'est important alors après il faut peut-être que nous on contribue contribue à vous aider à choisir les bonnes formations le bon moment c'est sûr c'est qu'on fait un plan de formation mais le plan de formation il était pas fait au même moment que vous voilà moi le plan de formation il est fait il est fait en début d'année d'accord peut-être qu'il faut qu'on calme nos plans de formation qu'on voulait soumettre mais c'est vrai que c'est comme difficile de coordonner nos besoins avec les propositions vous faites bon voilà je crois que c'était important de dire que c'était bien de continuer je m'inscris dans la christian armingo toulousain donc je m'inscris dans dans les propos de mon collègue pour vous raconter une histoire toute simple j'avais un besoin de former trois personnes dans mon établissement et donc j'avais sollicité le cire c'est il ya deux ans de cela qui avait dit mais ok on va organiser une formation sur toulouse il n'y a pas de souci on va essayer de raccrocher des gens et tout simplement il n'y a eu pas d'autres inscrits j'ai juste fait un calcul retour sur investissement de ce que ça allait me coûter d'envoyer les gens à toulouse à de toulouse paris et après de les faire de les faire revenir héberger etc mais en fait j'ai payé aux cire et deux places de plus même s'il n'y avait personne et j'en a organisé la formation à toulouse parce que vous avez aussi des partenaires qui font des efforts financiers avec des tarifs de formation qui sont assez exceptionnellement bas des formations de qualité donc voilà ne pas hésiter non plus à dire que à à votre direction que organiser en région même pour des gens qui sont pas là mais ça coûte moins cher que d'envoyer les agents en déplacement relativement loin pour certaines régions éloignées de la capitale et de l'axe tgv habituel voilà donc continuez encore merci ça marche bien c'est peut-être c'est un peu notre démarche avec le groupe formation à savoir essayer de délocaliser un maximum et mais pour ça on a besoin de des gens en région pour 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 essayer d'évaluer les les formations à proposer et dans l'exemple toulousain on a une liste toulousaine qui s'appelle capitoul où ça discute pas mal et quand il ya une formation quelqu'un dit je cherche je voudrais faire une montée de formation qui est partant et là on arrive à la montée c'est peut-être pour ça que il ya pas mal de formations proposées sur toulouse il y en a aussi sur lyon parce que ils ont des projets et on se colle à ces projets vous évoquiez donc université paul valéry vous évoquiez le calendrier des formations quel est-il chez vous et est ce que les budgets de formation sont chez vous sont au centre et ont-ils baissé ou sont ils stables donc le plan de formation se fait après les entretiens professionnels donc en ce moment donc nous récoltons au prix notre service de formation nous demande de faire le bilan du de nos formations donc courant juin ça c'est le premier point donc en termes de calendrier nous on est sur du juin juin c'est pas le cas de tout le monde c'est pas ça ensuite au niveau du budget formation nous avons une ligne fléchée dans le service formation continue du personnel rh en sachant que nous avons quand même une petite opportunité de pouvoir sur notre marge de manoeuvre de fonctionnement en cas de besoin de pouvoir augmenter cette part au niveau de la rh pour satisfaire des besoins ponctuels nécessaire mais je suis un cas je suis très confortable dans mon établissement vis-à-vis de ça j'ai beaucoup de chance c'est pas le cas de tout le monde prix nobel quand même par rapport à mon cas spécifique au niveau timing on est quand même dans le même genre de timing après il ya le budget n'est pas spécifique au cri donc la difficulté c'est qu'elle est mutualisé avec les autres et c'est vrai que les formations informatiques ont quand même sont comme régulière assez cher même si au cire c'est plus intéressant ce qu'il fait c'est qu'il ya quand même une compétition avec les autres services qui rend parfois les choix des formations compliquées voilà à l'échelle il faut pas monopoliser la parole à toulouse on entend une autre question il ya pour rappel il ya une formation utile qui vient de s'ouvrir je crois c'est en juin cours en juin sur paris et il ya encore des places alors moi irène guillet orléans je rejoins tout à fait les collègues c'est à dire que l'offre de formation proposé par le cire elle est indispensable je pense pour les établissements sinon on pourrait pas partir en formation étant donné les budgets quand on part pas en formation grâce aux cire ça nous grève énormément le budget et voilà les formations à fra c'est tout de suite 3000 euros par agent donc ça c'est tout simplement quand c'est possible c'est très très en tout cas restrictif je m'interroge sur la effectivement les modalités quand l'enquête nous quand nous recevons l'enquête du cire on fait une liste de souhaits en fait et je sais pas si c'est possible après on manque d'agilité en fait entre la liste de souhaits et le fait que le cire enfin les personnes qui s'occupent d'organiser les formations aux cire arrêtent des dates il peut se passer parfois six mois un an et et je pense qu'en en termes d'agilité les besoins sont peut-être plus couverts où on a dû partir en formation plus tôt alors je n'ai pas forcément de réponse mais je me demande si c'est il n'y a pas une un problème de ce niveau là en termes de calendrier en termes de liste de souhaits qui n'est pas par pas la même chose que un je m'inscris à la formation et donc allez y préparer la formation là c'est plutôt l'inversé on a réservé les dates de formation à ces tarifs là et vous vous pouvez vous inscrire voyez la démarche n'est pas tout à fait la même il ya quelques années on n'avait pas cette offre pléthorique donc je pense qu'on s'engouffrait sur des opportunités de formation qui a été offert par par le xyre là on est parti sur le xyre est parti sur notre démarche de dire dit dites nous ce que vous voulez et on répond à tous vos souhaits donc forcément on va pas pouvoir s'inscrire à toutes les formations voilà je veux oui ce que je voulais dire c'est que le catalogue il est construit d'après l'enquête on fait chaque année c'est à dire que nous on ne montre pas de formation qui sont pas demandés dans l'enquête c'est pas plaisir c'est vraiment ce que vous nous avez demandé au mois de juin l'année dernière si on a une dizaine de personnes qui nous ont demandé n'importe quoi et il ou bo ben on monte cette formation et ça nous fait mal au coeur quand finalement il ya deux personnes qui s'inscrivent s'il ya personne qui s'inscrit c'est pas grave on l'annule mais quand il y en a deux ou trois qui s'inscrivent et qu'on peut pas la mettre en place ça nous fait vraiment mal au coeur pour les personnes qui ont fait un bon de commande qui ont peut-être déjà commencé de regarder des voyages ou un hôtel pour participer nous ce qu'on voudrait c'est éviter d'avoir ces annulations qui nous semblent vraiment préjudiciable bas pour tout le monde quoi vous avez demandé cette formation on va la mettre en cas de la est ce que c'est toujours d'actualité pour vous enfin mais je enfin c'est un travail énorme mais je pour être sûr quoi je sais pas ce que ça représente en fait en termes d'annulation on parlait de crédibilité auprès des prestataires déjà en termes de date effectivement ce qu'on pourrait arranger c'est mais on le fera dans le questionnaire savoir à peu près quand est ce que vous voulez la la formation mais on peut parler que de trimestre parce qu'en suivant la date exacte c'est pas nous qui la calculons c'est le partenaire donc ça je vais répondre là dessus et après j'ai une autre question c'est avec les modalités qui sont proposées comment est ce que vous avez les faire le choix entre les demandes agents membres du cire et les demandes dsi alors là cette année il va y avoir deux questionnaires mais avant on faisait pas tout le monde était oui mais oui mais du coup là c'était un nombre de participants tout simplement demander au dsi combien une personne ils ont informé nous ce qu'on ce qui nous ce qui nous intéresse c'est quantifier c'est pas de porter des jugements de valeur sur est-ce que c'est plus intéressant si c'est demandé par un tel ou un autre non c'est si on a un nombre de personnes intéressés pour une formation on monte la formation qui que ce soit qui nous la demande est ce que je voulais dire aussi c'est que dans le catalogue de formation elles sont proposées à une date avec un lieu mais c'est parce qu'on les a au catalogue ça veut dire que si vous voulez les monter ailleurs à une autre date il faut nous le demander parce qu'à ce moment là on refera une publicité comme on le fait pour dire ben voilà il ya une formation qui va avoir lieu à tel endroit et on la monte et ça nous pose pas trop de soucis parce qu'on a des prestataires on a choisi nos prestataires ce que ce qu'on a pas dit c'est qu'on a choisi des prestataires qui ont une couverture nationale qui sont présents dans toutes les grandes villes de france dominique tu voulais dire quelque chose je crois oui donc j'ai bien entendu un mot c'est agilité ce mot là est enregistré je voulais simplement intervenir sur les formations et sur leurs coûts pour préciser que le ministère subventionne de manière assez importante les formations dans l'optique du ministère c'est pour les personnels des cris anciens noms enfin c'est au moins ça parle ça 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 parle à tout le monde et donc cette subvention existe elle est pérennisée donc elle va continuer à être donnée j'ai initié une action également auprès des rectorats et j'en ai encore parlé avec mathieu gendron pour que quand des formations ne sont pas pleines on essaye de les proposer du côté rectorat pour essayer de les remplir et bien sûr l'inverse donc voilà donc on va essayer de travailler à une mutualisation des offres côté mn côté esr ce qui devrait permettre de remplir les trucs mais ils font un travail énorme vraiment franchement bravo à tout le monde c'est c'est un sacré boulot le dernier message que je voudrais passer c'est que là on est dans une logique aussi qui me semble aussi un cercle vicieux c'est à dire que au lieu que les gens s'inscrivent le plus tôt possible les collègues ils sont en train de se dire oula je vais attendre pour savoir si je m'inscris si elle est maintenue ou pas et on a moins d'inscrits ce qui fait que on va tendance en annuler de plus en plus et les gens à s'inscrire de moins en moins parce qu'ils attendent la dernière minute pour s'inscrire donc et ça ça me semble assez dangereux comme la spirale dans lequel on s'est on s'est engagé bon c'est des retours qui m'ont fait moi j'ai des collègues qui me disent alors elle va être inscrit elle va être maintenue je m'inscris je m'inscris pas je leur dis mais inscrivez vous puis ne faites pas vos bons de commande mais au moins faites la démarche de vous inscrire si vous intéresse voilà